Jocelyne, vous êtes chanteuse, vous avez publié votre autobiographie qui s'intitule « Loin de la mer ». Pour tenter de dresser votre portrait, je propose de rebondir sur cette notion d'amertume et de faire un tour de saveur de votre vie avec ce geste, comme si je goûtais un plat. Fruiter. Jocelyne Berroir, vous êtes née un 12 septembre sur l'île de la Martinique. – Exact. – Depuis, Jocelyne s'est transformée en Joe, Joss, Tati Jo et même Supercoco. Dès toute petite, votre maman vous nourrit notamment avec les fruits qu'elle récolte elle-même, des cerises pays, des goyaves et puis des pommes d'eau. Hum, amer. Quand vous allez à l'école primaire, au couvent de Cluny, vous subissez le racisme. Les enfants blancs, qui ont donc des parents qui viennent de France métropolitaine ou des parents qui sont propriétaires terriens, sont largement favorisés. Un jour où on veut refuser pour la troisième fois d'aller aux toilettes, vous décidez d'exprimer votre avis. Vous vous mettez donc debout, devant la maîtresse, vous écartez les jambes et vous faites pipi. – C'est exactement ça. – Salut. Je ne sais pas si vous le savez, mais les larmes des êtres humains contiennent du sel. Les vôtres ont coulé au départ d'Émilie, qui venait chez vous deux fois par semaine pour laver le linge de la maisonnée. Son départ a été pour vous l'occasion d'ouvrir les yeux sur les injustices du monde. – Assis du lait. Quand vous arrivez au collège, vous êtes dans un établissement scolaire qui est en face d'une pâtisserie, la hutte. Et là, vous vous régalez. Ces années collège et les années lycée, vous faites du sport, vous écoutez de la musique, vous pratiquez la photo. Mais il faut bien dire quelque chose, la sévérité de l'éducation familiale donne un goût un peu aigre au quotidien. – Fade, sans saveur, quand il n'y a pas de créole. Quand j'ai relu votre autobiographie pour la deuxième fois, j'ai appris un mot, « diglossi ». C'est le mot qu'on utilise pour décrire un territoire sur lequel cohabitent deux langues, mais dont l'une est largement méprisée, dévalorisée, sous-estimée. Quand vous êtes petite, on vous impose le français. Mais vous, vous décidez de conquérir la richesse du créole pour dire avec des mots qui utilisent du relief et de la profondeur. Chaud. Alors là, on arrive à vos études supérieures. Elles vous mènent en France, métropolitaine, à Caen, à Paris, d'abord pour étudier la pharmacie, ensuite les Beaux-Arts. Et là, parmi vos plats, on va dire, récurrents de votre vie d'étudiante, il y a les frites chaudes. Et puis, à cette époque, en fait, vous commencez aussi à pratiquer un peu la musique. De façon plus professionnelle, je veux dire. Croustillant. On arrive maintenant à cette période où vous intégrez, vous rencontrez les créateurs du Zouk, Kassav. Kassav, en fait, c'est le nom d'une galette qui est cuisinée aux Antilles depuis la nuit des temps et qui utilise de la farine de manioc. C'est le nom qu'ils se sont choisis. Et vous, d'abord, avant de les intégrer, vous avez d'abord un premier essai qui n'est pas concluant. Mais finalement, vous arrivez à rejoindre le groupe et ensemble, vous écrivez l'histoire du Zouk dans le monde entier, de Paris à Pointe-à-Pitre, en passant par Bogota et même Kinshasa. Doux et puissant à la fois. Il est impossible d'évoquer tous vos titres. J'en ai sélectionné juste un seul pour finir, c'est Siro. Siro, c'est les hommes à qui on demande d'être des hommes un peu plus doux, attentifs, compréhensifs, avoir l'élégance du cœur. Et en fait, ce qui est beau avec cette chanson, c'est qu'elle dit tout, je trouve, de peut-être la recette ou la magie, Jocelyne Berroir. C'est qu'en fait, à la fois, vous avez des mélodies et des rythmes envoûtants, et en même temps, vous avez des textes qui parlent, qui nous parlent, et qui racontent et qui dénoncent. Jocelyne, je vous remercie infiniment, du fond du cœur, vraiment, d'avoir fédéré autour du Zouk l'Afrique, la France métropolitaine, le monde entier. Je vous souhaite de continuer à peindre, de continuer à cuisiner, de continuer à coudre, et la liste est très, 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 très longue. Je vous souhaite aussi, et je ne suis pas la seule, d'écrire un deuxième livre. Il y a même quelqu'un qui m'a suggéré une thématique sur l'amitié. Je vous souhaite aussi de faire, enfin, une exposition photo et de ne pas garder vos clichés pour vous. Et puis, comme à la fin de vos livres, je voudrais juste dédicacer ce moment à trois personnes. Je voudrais le dédicacer à Jacob Desvarieux, je voudrais le dédicacer à Patrick Saint-Éloi, je voudrais le dédicacer à Marianne Juga, qui aujourd'hui, Fonzouké les étoiles. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ah, ça m'a touchée, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada